Malheureusement, après avoir effectué un bon travail, il est retourné en vacances et récemment on a entendu que Dilali ne vient pas. Moi, ça fait très longtemps, j'avais l'information, mais j'ai toujours continué à discuter avec lui jusqu'à ce que cet article-là sorte. Mais je dis aujourd'hui que Dilali, que les Saint-Elysiens veulent voir Dilali revenir à Saint-Elys, entraîner leur équipe. En tant que président, je ne ménagerai aucun effort pour faire revenir Dilali Baroudou. C'est un garçon travailleur qui a beaucoup d'estime pour nous, avec qui on a cheminé durant quelques mois. Mais dans une très bonne ambiance, jusqu'à son départ pour les vacances. Donc, je pense que ce qui reste maintenant, c'est de tenter encore de le convaincre. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est un garçon qui n'aime que Saint-Elys. En tout cas, il a épousé Saint-Elys et il a Saint-Elys dans son cœur, comme j'ai Saint-Elys dans mon cœur. Donc, les négociations vont se poursuivre ? Bien sûr, les négociations sont... La preuve, le lendemain de la sortie de l'article, on a fait plus d'une heure de discussion. Et présentement, je pense même devoir nous déplacer pour aller le rencontrer à Marseille, discuter et certainement finaliser son retour. Donc, côté équipe, aujourd'hui, vous attendez à jouer quel rôle dans le championnat ? Mais autant l'année dernière, j'avais dit qu'on allait jouer le maintien parce qu'on venait juste d'arriver. On n'avait pas, à trois semaines du coup d'envoi, du démarrage du championnat, on n'avait pas toutes les données et toutes les armes pour quand même prétendre à être champion. Mais cette année, quand même, on a eu la chance de terminer la saison passée à la quatrième position. Et je pense que si on est ambitieux, on se dit quand même que cette année, on va jouer les grands rôles. Mais dire qu'on va jouer les grands rôles ne suffit pas. Il faut mettre les moyens, il faut travailler autour de ça. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. La première étape, c'était d'aller chercher des joueurs, d'autres joueurs pour renforcer ceux qui étaient là. Ce qu'on est en train de faire. Je pense que vous avez vu récemment, vous avez vu aux entraînements, qu'il y a quand même des arrivées, des arrivées qui ne sont pas négligeables. Tel que le latéral droit, parce qu'on était un peu... On avait quelques problèmes quand même l'année dernière en défense. On avait pratiquement l'une des plus mauvaises défenses du championnat. Donc il fallait commencer par là. Et ce qu'on a fait en premier, c'est d'abord de renouveler le contrat du jeune Matarillika, qui était pratiquement la tournante de la défense, mais également chercher...